Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des différences entre habiter en France et habiter aux Etats-Unis. Si vous ne me connaissez pas, j'ai étudié aux Etats-Unis pendant 5 mois l'année dernière et ça m'a permis vraiment de me rendre compte des différences culturelles entre les Etats-Unis et la France. Pas qu'à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours. Du coup, aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler. Je tiens à préciser que ces différences, c'est vraiment moi qui les ai vues. Je ne sais pas si c'est comme ça de partout, mais en tout cas, moi où j'étais et comment je l'ai vécu, c'était vraiment comme ça. Après, c'est peut-être différent, ça peut varier, mais moi, c'est vraiment ma perception des choses. Bon alors, première chose vraiment super importante, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que le système scolaire est différent. J'ai fait toute une vidéo dessus, elle est en anglais, je vous en ferai une en français. Le système scolaire est vraiment, vraiment différent. Les journées sont plus courtes, il n'y a pas d'examen de bac à la fin, etc, etc, et je saute des détails. Mais en gros, le système scolaire est vraiment fait différemment. Il y a aussi les fameux bus jaunes, les school bus. Oui, c'est une réalité, c'est vrai. On va bien à l'école avec des bus jaunes. Si on les prend, on peut aussi y aller en voiture, en trottinette, en vélo, en ce que vous voulez. Mais les bus jaunes existent vraiment. Le repas à la cantine n'est vraiment pas bon. Je trouve qu'en France, on mange mieux à la cantine qu'aux Etats-Unis. Mais après, ça c'était peut-être que mon école. Mais de ce que j'ai entendu, la nourriture dans les écoles américaines, c'est pas ça. Pour rester sur la nourriture, la nourriture en général, c'est vraiment différent. J'ai un cheveu devant l'œil. Ah, le voilà. Moi, j'essaie qu'au moins une à trois, quatre fois par semaine, je mangeais du fast-food. Je mangeais des burgers, je mangeais du chinois. Mais pas le chinois équilibré. Non, non, le chinois bien gras et bien huileux et tout ça. Je mangeais mexicain. Enfin, je mangeais tout type de nourriture et c'était pas particulièrement équilibré. Je pense que c'est vraiment différent entre chaque état, etc. Ça varie, mais en tout cas, moi où j'étais dans l'Arizona, comme c'était très mexicain, on mangeait surtout mexicain. Et j'ai pas trouvé ça très équilibré à notre façon de voir les choses. Peut-être que pour eux, ça l'est, je sais pas. Mais pour nous, en tout cas, où moi je suis habituée à manger des légumes au moins trois fois par jour, etc. Pour moi, j'ai pas trouvé ça équilibré. Mais peut-être que pour eux, ça l'est, je sais pas. Aussi, niveau fast-food, ils en ont beaucoup, beaucoup plus que nous. Ils ont de ces marques que j'ai même pas essayé, parce qu'il y avait trop de trucs. Mais oui, il y a de tout et c'est super bon, malheureusement, parce que c'est pas très équilibré. Mais c'est tellement bon en général. Franchement, j'ai adoré la nourriture là-bas. Les sodas aussi. Ils vous vendent des trucs de, allez, un litre et demi de soda pour même pas un dollar. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est genre vraiment, je vous mets une photo juste maintenant. Faites pas gaffe à ma tête sur cette photo. Mais de la taille de la boisson, et ça, ça m'a coûté moins d'un dollar. Et du coup, c'est super accessible. C'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles les Américains mangent pas particulièrement équilibré. Parce que le soda, c'est rempli de sucre et c'est tellement peu cher. Forcément, ça leur détruit le système. Mais je trouvais ça cool aussi d'avoir des boissons aussi énormes pour si peu cher. Les légumes, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que du soda, quoi. Et je trouve ça juste dingue. Mais bon, voilà. Troisième point de différence, c'est les mentalités. Ça, c'était un truc de malade. Malade. J'ai adoré ça. Je crois que c'est la chose que j'ai préférée quand j'étais en échange là-bas. C'était le fait que les gens jugent beaucoup moins. Vous pouvez aller au magasin en pyjama et en crocs. Je dis n'importe quoi, mais les gens ne vous regarderont pas différemment. C'est-à-dire qu'ils vous regarderont même pas. Vous pouvez y aller déguisé en nounours. J'en sais rien. Les gens ne vous regarderont pas différemment. Je trouve ça juste génial, quoi. Je n'ai jamais eu l'impression d'être jugée là-bas. J'étais tellement contente parce qu'au final, j'ai trouvé que même si j'étais différente, ça ne faisait rien, quoi. Alors qu'en France, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je me suis toujours sentie un peu plus jugée, etc. En soi, peut-être que c'est que moi. Peut-être que, comme vous le dites, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'aux Etats-Unis, la mentalité est beaucoup plus ouverte et beaucoup moins basée sur le jugement. Quatrième point différent, c'est la façon de conduire et le permis de conduire. Déjà, aux Etats-Unis, le permis de conduire, on peut l'avoir à partir de 16 ans. Alors qu'en Europe et dans la plupart des pays, le permis de conduire, c'est 18 ans. Aux Etats-Unis, c'est 16 ans. Ça vient de leur culture ancienne du fait qu'en fait, ils avaient besoin de pouvoir conduire pour se déplacer, pour aller à l'école quand ils habitaient dans les campagnes, etc. Ça vient de là et aujourd'hui, du coup, pratiquement tous les jeunes de 16 ans qui ont les moyens de se payer une voiture, l'essence et le permis, ils peuvent conduire. Et c'est génial. Moi, la plupart de mes amis, ils m'amenaient à l'école. On allait manger ensemble parce qu'ils nous conduisaient de partout, etc. Et je trouve ça vraiment cool comme principe. Mais je pense qu'aussi, ils l'ont gardé du fait qu'en fait, là-bas, la conduite, je trouve, est moins dangereuse. C'est pas moins dangereux. Les routes sont super larges. En général, elles sont longues, toutes droites et larges. Et voilà, c'est différent. Ça ne change en rien, le fait qu'il y ait des accidents, etc. Mais la façon de conduire est différente. Et je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes ont gardé le permis à 16 ans. Et aussi, la plupart des voitures sont automatiques. Vous verrez rarement une boîte de vitesse manuelle dans une voiture américaine. Prochain point qui reste en rapport avec les voitures, c'est que la plupart des restaurants et des fast-foods ont un drive-thru. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais vous savez, c'est les trucs où... Je crois qu'en France, il n'y a pratiquement que McDo qui fait ça. Je sais peut-être moi qui ne vois que ça. Mais où j'habite, en tout cas, il n'y a que McDo qui fait ça. Ça, vous savez, c'est les trucs où les voitures s'arrêtent et vous récupérez votre nourriture toujours dans votre voiture, en gros. Et aux Etats-Unis, il y a ça pour tout. Il y a ça pour Starbucks, il y a ça pour McDo. Il y a des pharmacies qui font ça. Les magasins d'alcool qui font ça. Les certains supermarchés qui font ça pour certains de leurs produits. Vraiment, vraiment, il y a de tout qui fait ça. Il y a aussi les banques qui sont comme ça. Il y a certaines banques qui ont... Vous pouvez retirer de l'argent ou déposer de l'argent à un guichet extérieur pour les voitures. Ça, c'est une grosse différence aussi. C'est qu'en France, il n'y a pas grand-chose qui fait ça. Alors qu'aux Etats-Unis, pratiquement tous les magasins, les restaurants, etc. font ça. Donc c'est assez cool comme système parce que vous pouvez enchaîner plein de courses, etc. sans même descendre dans votre voiture. Prochain point qui est différent, c'est le travail. Aux Etats-Unis, on peut travailler à partir de 16 ans, tout comme le permis. Alors il y a des règles particulières, etc. Mais en France, c'est pareil. Sauf que là-bas, en plus du lycée, ils ont un travail. C'est-à-dire que le soir, ils travaillent. Par exemple, ils finissent les cours à 3h. À 3h30, ils sont au boulot jusqu'à 22h. Ils font des tours comme ça. En général, c'est McDo qui emploie. Je crois que McDo, c'est un des plus gros employeurs de jeûne aux Etats-Unis. Les chaînes de fast-food en général, ou de pizza, etc. Ils embauchent plein de monde. Et donc les jeunes se font de l'argent. Notamment pour payer leur essence. Et je pense que ça va un peu avec. C'est parce qu'ils ont permis qu'ils peuvent bosser. Parce qu'ils peuvent se rendre au boulot avec leur voiture. Mais aussi, leur boulot permet de gérer leur voiture. En gros, je pense que c'est un peu un cercle comme ça. En France, on peut travailler à partir de 16 ans. Ça, je sais. Même 15, il me semble. Mais c'est pas vu de la même façon. C'est rare, en fait, les gens qui travaillent à partir de 16 ans en France. Alors que là-bas, moi, tous mes amis, ils travaillent. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste ici. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis dans une prochaine vidéo.